Pour en parler, votre invitée ce matin, Geneviève Dariussec, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Un grand plaisir. Madame la ministre. Alors vous êtes depuis un an, le 4 juillet 22, pratiquement, enfin bientôt un an, ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Alors pouvez-vous rapidement, parce que j'ai plein d'autres questions pour vous, mais pouvez-vous rapidement nous rappeler les contours de ce ministère ? Ou bien ils sont clairs, ça concerne tous les sujets des personnes en situation de handicap et de leur famille, sachant qu'en fait mon travail est passionnant parce qu'il est interministériel. Je travaille avec tous mes collègues ministres. En fait, la politique du handicap ne doit pas être une politique à part. On veut l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. Il faut donc que toutes les politiques les concernent, les politiques éducatives, l'éducation nationale, le travail. Aujourd'hui, j'ai présenté récemment des mesures dans ce sens-là avec Olivier Dussopt. Voilà, toutes les politiques, les politiques du sport, les politiques culturelles. Donc nous sommes vraiment, je suis présente auprès de mes collègues en permanence et je leur demande, dans tous les projets de loi qu'ils peuvent envisager, élaborer, de toujours penser à la part qui revient aux personnes en situation de handicap. Alors moi, à titre personnel, j'ai toujours cette question sur l'interministérialité parce qu'en fait, évidemment, ça concerne énormément de ministères. Mais chaque ministère a ses projets, a sa mission. Est-ce que cette interministérialité, elle est plutôt positive sur des sujets comme celui-là ? Je crois qu'elle est essentielle déjà à titre symbolique. C'est ce que je vous disais en préambule. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap ont, dans le droit, dans leur droit, doivent participer entièrement à notre société de façon active et doivent être reçues dans notre société de façon active. Donc à l'école, et bien tout ce qui concerne l'école concerne aussi les jeunes en situation de handicap. Dans le monde du travail, de la formation professionnelle et du travail, c'est aussi le cas. Dans tous les pans de notre société, nous avons... Leur parcours de vie est un parcours de vie comme tout citoyen et doit s'intégrer dans cette dynamique. Alors bien sûr, il y a des politiques particulières qui sont plus portées au niveau de mon ministère. C'est la politique de la protection ou de l'accompagnement des personnes en situation de handicap les plus sévères. Alors les établissements qui reçoivent ces personnes ou les services d'accompagnement qui sont mis en œuvre pour les accompagner à leur domicile ou dans leur lieu de vie. Mais voilà, tout cela fait partie d'une politique qui doit être d'ailleurs dans tous les ministères. Et d'ailleurs, nous avons deux fois par an un comité interministériel du handicap afin de tracer la voie pour chaque ministre. On fait un bilan de ce qui a été mis en œuvre et on trace la voie pour la suite. Alors en 2019, la loi pour une société inclusive a été adoptée. Et une récente étude de la Commission nationale consultative des droits de l'homme met en exergue des constats assez préoccupants. 64% des personnes interrogées estiment que le handicap est un obstacle au bonheur et à la vie épanouie. 35% des moins de 35 ans ont d'avis que les personnes en situation de handicap ne sont pas capables de travailler, contre 19% pour la population générale. 31% estiment qu'il vaudrait mieux éviter qu'une personne handicapée ait des enfants et des élèves. Et 46% déclarent qu'ils seraient inquiets sur leur enfance mariée avec une personne en situation de handicap. Alors quel est votre regard personnel sur la progression de l'inclusion et la prise en compte de la diversité des personnes en situation de handicap aujourd'hui ? Vous soulevez dans votre question quelque chose qui est majeur et que je dis quotidiennement. C'est que l'inclusion ne doit pas venir que d'une espèce d'obligation qui serait faite par les politiques d'inclure dans la société. L'inclusion, il faut que la société aussi évolue. Il faut que la représentation évolue. Il faut que le handicap soit compris. Aujourd'hui, 80% des handicaps sont invisibles. Et sont bien souvent inconnus, mal connus. Certains disent que ça fait peur. Et je pense qu'il y a une grande partie de notre société qui vit dans l'ignorance. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'ignorance, de la méconnaissance de ces sujets de handicap, de ce qu'est un autiste, de ce qu'est un jeune avec des troubles psychiques, de ce qu'est la déficience intellectuelle. Donc, ces représentations, il faut que nous les effacions, ces représentations négatives, afin de pouvoir travailler justement sur cette inclusion. L'inclusion, c'est une société qui est suffisamment accessible et qui accueille tous dans leur diversité. Oui, mais ça veut dire qu'on est en progrès à faire, parce que les campagnes de communication sont nombreuses et malheureusement, on n'a pas tout à fait avancé. Alors, j'ai envie surtout maintenant de vous parler des femmes handicapées. On en a un peu plus de 3 millions en France. Une femme sur 5 a déjà été victime de viols. Donc, les femmes en situation de handicap sont deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes non handicapées. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la vulnérabilité. Et ce sont souvent l'affaire de prédateurs, de dominateurs qui cherchent des personnes vulnérables, d'une part. Et puis, pour certaines, il y a aussi le sujet de la méconnaissance de ce qu'est le consentement, de la méconnaissance de ce qu'est leur corps, de la méconnaissance de ce que sont des relations sexuelles normales, consenties. Donc, on a vraiment un énorme travail à faire dans ce domaine-là aussi. Et dans ce sens, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle Ondigynéco qui, en fait, est porté par des sages-femmes ou des médecins gynécologues qui vont, par exemple, dans des établissements pour personnes handicapées et qui font, bien entendu, des examens, donnent un accès aux examens gynécologiques, ce qui est très important, mais également à la parole. Et bien, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des violences sexuelles à l'intérieur d'établissements. Mais également, travail, font de la formation auprès des personnes handicapées, des femmes en situation de handicap, mais aussi des hommes qui sont quelquefois dans les mêmes établissements pour leur donner la notion de ce qu'est un corps humain, de ce que sont des relations sexuelles, de ce qu'est le consentement. Donc, nous avons aussi un grand travail à faire dans ce domaine-là. Oui, travail, il est... Parce que les violences, c'est un continuum, on est bien d'accord. 31% des femmes handicapées ont fait l'objet de contacts physiques au travail, 20% pour l'ensemble des femmes, 35% déclarent avoir été victimes de violences conjugales. En fait, est-ce qu'on peut espérer un changement ? Comment est-ce qu'on peut réellement faire bouger les choses ? Oui, et un chiffre que vous n'avez pas donné, 90% des femmes autistes qui ont subi des violences sexuelles. C'est absolument terrifiant, terrifiant. Donc, eh bien, je crois qu'il faut en parler. Il faut d'abord ouvrir la parole. Il faut donner la possibilité à ces personnes qui n'ont pas toujours une communication classique de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre quelquefois des images sur des mots qu'elles ont subis, des mots M-A-U-X, et qu'elles puissent communiquer, parce que ce sont souvent les problèmes de communication qui font que les choses ne sont pas connues et ne sont pas prises en compte. Donc, nous avons véritablement besoin de faire cet immense travail de savoir écouter ces personnes, de savoir reconnaître les signaux faibles et de pouvoir, à partir de ces signaux faibles, eh bien, entendre leurs paroles quand elles en ont et quand elles n'en ont pas, de pouvoir décrypter ce qu'elles disent à partir d'images, de dessins, de choses qui sont relativement comme les enfants, un petit peu, quelquefois. Et il faut savoir écouter cette parole, il faut savoir l'accepter, il faut surtout la prendre en compte et ne pas penser que c'est négligeable et je crois que tout cela est essentiel. Et puis ensuite, bien sûr, pouvoir porter plainte, pouvoir avoir des actions pénales quand c'est nécessaire. Parce qu'on a parlé d'établissements, mais on peut parler des violences intrafamiliales également, qui, à mon avis, sont aussi très préoccupantes. Alors, sur les établissements, les établissements qui accueillent ces personnes, les établissements qui sont censés les protéger, on sait qu'il y a de très nombreux dysfonctionnements, maltraitances, négligences, qui conduisent à ces situations complètement inacceptables. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer de meilleures conditions de sécurité dans ces lieux de vie, pour vous ? Bon, moi d'abord, je ne voudrais pas qu'on mette l'opprobre sur toutes les personnes qui travaillent dans le médico-social. Parce que l'immense majorité de tout ce qui travaille dans ce secteur sont des personnes, au contraire, qui font un travail absolument extraordinaire et d'accompagnement. Et nous avons vraiment besoin d'elles dans leurs compétences et dans leur bienveillance. Mais il peut y avoir, effectivement, des personnes maltraitantes. Je crois qu'il ne faut surtout pas s'habituer. Il faut que la parole se libère aussi dans les établissements. C'est-à-dire qu'on soit capable de dire que telle personne n'agit pas bien pour les personnes dont elle est censée s'occuper. Il faut être capable d'entendre cela et de pouvoir prendre toutes mesures, bien sûr, pour éloigner ces personnes. Il faut que nous puissions, et moi, ça me semble essentiel, dans tous les recrutements dans ces établissements, pouvoir avoir aussi vérifié l'honorabilité des personnes recrutées. Et pour moi, c'est absolument essentiel. Parce qu'avec des personnes vulnérables, les choses sont difficiles. Enfin, je veux dire, c'est essentiel qu'il y ait de l'honorabilité dans le profil des personnes recrutées. Donc, une vigilance accrue, toutes ces mesures, et bien sûr, on vous dira suffisamment de personnel pour entourer ces personnes. Alors, il y a une différence, enfin, une différence. Pour moi, c'est toujours de la violence. Mais entre ce qui, certains parlent de maltraitance, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour entourer les personnes. Ils ont le sentiment de mal faire leur travail, de mal faire cet accompagnement. Ça, c'est une chose que l'on règle en modifiant les... En ayant plus de personnel, peut-être, mais aussi en modifiant les méthodes de travail. Mais il y a aussi les violences qui peuvent être assénées. Et il faut être intransigeant. Intransigeant, je le dis, y compris pour les collègues de travail qui voient cela. On ne peut pas rester insensible et on ne peut pas se taire devant ce type de choses. Alors, vous êtes né dans les Londres. Vous êtes issu d'une famille agricole. Vous avez exercé pendant 25 ans le métier de médecin allergologue. Engagé aussi dans la vie associative. Moi, j'ai envie de dire que vous avez toujours été ancré dans la réalité. Vous avez commencé votre carrière politique en 2004, à 48 ans, si mes informations sont les bonnes. Élysée locale, conseillère départementale, députée des Landes, vous ont entré au gouvernement en 2017. Vous avez été aussi secrétaire d'État près de la ministre des Armées, ministre déléguée chargée de la mémoire des anciens combattants. Toutes les personnes qui vous côtoient vous disent attachées au terrain, au dialogue et à la modération. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une omerta face à ces violences faites aux pensants handicapés ? Comment vous... Est-ce que vous avez été empêchée ou pas ? Est-ce que vous avez le sentiment que finalement cette action elle est possible et elle est réelle pour vous ? Je pense qu'aujourd'hui, pour avoir un peu vu le terrain, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans le milieu du handicap. Oui, peut-être une omerta, c'est peut-être... On met peut-être un peu la poussière sous le tapis. Donc, moi je crois que ça, je ne peux pas m'y résoudre. Donc, je souhaiterais que l'on en parle quand il faut en parler, que l'on dénonce les choses si elles existent, bien entendu, et surtout que l'on règle les situations. Donc, oui, il faut agir. Moi, je suis... Écoutez, moi, j'ai toujours été très engagée pour le respect des personnes, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Et le respect des personnes et le droit des personnes en situation de handicap, c'est de vivre pleinement leur vie, de la vivre le plus sereinement possible et de la vivre le mieux accompagnée possible. Et je ne me résoudrai jamais à laisser passer des situations de violence, quelles qu'elles soient, notamment à l'égard de ces personnes.